Le mot que je déteste. Bah ouais, mais on ne pouvait pas faire autrement. Le principal trait de ton caractère, Mélanie ? C'est le doute. Justement, de ne pas savoir répondre tout de suite un truc pré-pensé ou tout fait. J'ai l'impression que je peux dire ça de moi, que je peux dire ça de vous, que c'est vraiment dans l'ADN du collectif. Ton principal défaut, Judith ? Je suis tout le temps en retard, mais ça c'est vrai. Par contre, je suis quand même tout souvent en retard. Quand on se fait assez confiance et qu'on sait qu'il y a aussi des qualités, et bien même les défauts, ça devient utile. Même la radicalité de quelqu'un ou la lenteur de quelqu'un. Moi, j'ai l'impression qu'on apprend ça quand on travaille. C'est quand même mieux la radicalité que la lenteur. Ton premier souvenir de spectateur ? Moi, je pense que c'était Denis Lavand dans Richard III. Non, moi, ça doit être le cash on buy, un truc comme... Ah oui, la marionnettiste. Alors, les artistes qui t'inspirent ? En ce moment, vraiment, pour la cinquième création, c'est plutôt des plasticiennes. Genre Louise Bourgeois ou Kiki Smith, des gens comme ça. Tes héros ou tes héroïnes dans la vie réelle ? Franchement, mes héroïnes en ce moment, c'est Claire Dumas et Mélanie Bestel, ainsi que Marie Benbachir et Christelle Paré. C'est-à-dire les comédiennes autrices de L'Avantages du doute, dont une était à ma gauche. La scénographe et l'administratrice productrice de L'Avantages du doute. Voilà, parce qu'elles ont toutes deux enfants et elles essaient de concilier avec leur vie professionnelle. Et franchement, on est un peu au bout du scotch. Héros, je vais passer mon tour. Peut-être qu'on y reviendra. Mais pour l'instant, là, je ne les vois pas. Et moi, je n'aime pas le mot de héros ou d'héroïne. Ça ne me parle pas. Je n'aime pas penser comme ça. Enfin, il y a des trucs où je me dis... Justement, j'ai l'impression qu'il y a des mots dont il faudrait se débarrasser. Et j'ai l'impression qu'on a tous à des moments des trucs héroïques, des actions ou des réactions. Et tous à des moments, des trucs nuls. Et moi, je suis quelqu'un d'hyper contradictoire. Et des fois, j'assure. Et des fois, je suis complètement incohérente. Et je ne vois personne autour de moi. Je me dis... Ça m'énerve de penser en héros ou héroïne parce qu'en fait, ça m'écrase un peu. Moi, je suis quand même d'accord avec elles. Mais je rajouterais quand même qu'il y a quand même des gens qui sont en grève depuis 53 jours. Oui, qui sont super courageux. Et que je les soutiens de tout mon cœur parce qu'à mon sens... Mais je ne dirais pas que c'est des héros. Non, non. Moi, je suis complètement d'accord avec la distinction conceptuelle apportée si avant. Héros, héroïne dans la fiction. Ah, dans la fiction, c'est une autre question. Là, je lis un bouquin pour enfants qui s'appelle Le feuilleton d'Artémis. C'est un truc génial si vous avez des enfants. Et Artémis, c'est vraiment pour moi une héroïne. Le mot que tu préfères ? Moi, en ce moment, j'adore tourbillon. Ah ! Non. Clameur. Le mot que je déteste ? Bah ouais, mais on ne pouvait pas faire autrement. Le son, le bruit que tu aimes ? Je dirais le son des pattes du loup. Le son, le bruit qu'on déteste ? Je ne sais pas, la sirène. Des flics. Le juron, un gros mot que je préfère ? Moi, je suis hyper grossière. Mon père était hyper grossier, je suis hyper grossière. Mais comme j'ai des enfants, j'essaye de m'amender. Donc moi, c'est abruti. C'est chaud, je suis trop trop vulgaire. Je ne peux pas dire ça en public. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel j'aimerais être réincarnée. J'aurais envie de dire un chat, parce que je ne sais pas, moi, quand je vois mon chat, je me dis le mec, il a tellement la belle vie. J'aimerais bien ça, faire l'expérience. Non, mais vraiment, profondément, ça doit être génial d'être une plante, quoi. Savoir ce que c'est d'être une plante, quoi. Un mimosa, tu vois. Comment j'aimerais mourir ? Moi, je n'ai pas du tout envie de mourir. J'aimerais mourir un peu vieille, voilà. J'aimerais bien savoir ce que c'est d'être vieille. Sous-titrage Société Radio-Canada